Bonjour, aujourd'hui je vous propose une émission de prière sur le psaume 91 que vous pourrez écouter en vous endormant, écouter et réécouter. Je vais lire le psaume 91 et ensuite je vais prier, murmurer le psaume 91 dans la prière. Psaume chapitre 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera pour toi des ordres à ses anges, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et lui ferai contempler mon salut. Nous allons prier ce psaume 91. Je prie que la douce présence de Dieu descende sur vous maintenant. Et que la paix du Seigneur descende dans votre cœur. pour que vous puissiez avoir une nuit paisible dans la présence de Dieu. Dans la douce présence du Seigneur Jésus Christ. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Père, nous habitons sous ton ombre. C'est sous tes ailes que se trouve la protection, la délivrance, la guérison, la restauration. Mon âme est calme dans ta présence. Je suis rassuré. Je suis là, à l'ombre de tes ailes. C'est là qu'est mon refuge. C'est là que je m'endors. C'est là que je me repose. Je suis sous l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi je ne crains rien. Car Dieu est avec moi. Et il me protège. Je m'endors en paix. Je suis comblé. Et mon âme est rassurée. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est toi, mon Père, qui es mon refuge. Tu es ma puissante forteresse. Tu es mon doux refuge. Tu viens amener la douceur dans mon âme, la tranquillité et le repos. Parce que je me confie en toi. Ce soir, je me confie en toi. En ce moment, je me confie en toi. Ma confiance se trouve en toi. C'est en toi qu'est ma sécurité. Tu établis un plan de paix pour me garder et pour me protéger. J'aurais pu faire appel à toutes sortes de choses d'hommes. Mais je fais appel à toi. Et c'est en toi et en toi seul que je me confie, mon Dieu. Car c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu me délivres de cet ennemi qui en voulait à ma vie. Tu me délivres du filet qui voulait s'étendre sur ma vie. Tu me libères de toute arme forgée contre moi et tu les rends nuls et sans effet. Tu me gardes et tu me protèges de toutes sortes de pestes, de toutes sortes de ravages qu'elles peuvent engendrer. J'ai été engendré en toi et tu me gardes de la peste, de ces ravages, de tout virus. Je suis gardé et protégé en toi. ma sécurité se trouve en toi. Tu me couvriras de tes plumes et je me réfugierai sous tes ailes. Ta vérité est un bouclier et une cuirasse. c'est toi qui me couvres alors que je me réfugie. Je me réfugie en toi, Seigneur et toi, tu me couvres. Ce n'est pas une couverture qui me couvre. Ce n'est pas des draps qui me couvrent. Ce n'est pas un oreiller ou un matelas sur laquelle ma tête et mon corps s'appuient. mais c'est sur toi. Je suis appuyé sur toi. C'est toi qui me couvres et c'est toi qui m'enveloppes et c'est ta main qui me porte. Je déclare que ce matelas c'est ta main. Cet oreiller sont le bout de ton doigt. C'est toi qui me couvres. Cette couverture ce drap c'est la main qui me couvre. Tu m'entoures par devant et par derrière et tu mets ta main sur moi. Je suis gardé je suis comblé et comme le sang de l'agneau sur les linteaux des portes de ton peuple les a protégés de l'ange exterminateur de la même façon le sang de Jésus-Christ protège ma maison. Le nom du Seigneur Jésus-Christ auquel je fais appel garde mon corps mon cœur mes pensées et toutes celles qui se trouvent dans cette maison. Cette maison est gardée par le Seigneur par le Seigneur le bouclier et la cuirasse mais donnée par la vérité de l'Évangile le sacrifice de Jésus-Christ. Merci. Je ne craindrai ni la terreur de la nuit ni la flèche qui vole de jour. je refuse la terreur je refuse la peur la terreur ne me touchera pas la terreur ne me touchera plus car mes nuits sont comblées de la présence de Dieu mes nuits sont reposantes non d'un repos humain non d'un repos qui viendrait de l'homme mais d'un repos surnaturel mon repos se trouve en toi Seigneur mon repos se trouve en toi dans le bien-aimé c'est en toi que mon repos et je ne crains pas la terreur de la nuit ni la flèche qui voudrait me percer pendant le jour je suis gardé et je suis protégé et cette nuit est bénie car tu en donnes autant à tes bien-aimés pendant leur sommeil car toi tu ne sommeilles ni ne dors et tu gardes Israël tu me gardes pendant cette nuit tu gardes mon coeur et tu gardes mes pensées et tu me donnes tes instructions merci pour ta présence la présence de Jésus dans ma chambre la présence de Jésus dans ma maison la présence de Jésus dans mes rêves la présence de Jésus dans mes pensées la présence de Jésus en cette nuit je ne craindrai ni la peste qui marche dans l'obscurité ni la contagion qui frappe en plein midi la peste ne m'atteindra pas même si je suis au sein de l'obscurité même si je marchais dans les ténèbres la peste ne m'atteindra pas car Dieu m'a entouré de ces anges qui campent autour de ceux qui aiment Dieu comme Jésus je passe au milieu d'eux et je m'en vais ils ne peuvent me toucher ceux qui voulaient me précipiter en haut de la falaise ceux qui voulaient ma perte et ma mort ne réussiront pas ils échoueront car Dieu est avec moi c'est pourquoi je ne crains pas la peste je ne crains pas la contagion même si elle frappait en pleine journée je suis gardé par la parole vivante de Dieu plus asserré qu'aucune épée à double tranchant plus tranchante qu'aucune épée qui existe la parole de Dieu m'a été donné et en cette parole j'ai la vie j'ai la sécurité j'ai la protection j'ai l'autorité j'ai la force j'ai la gloire et l'honneur qui convient à ceux qui sont saints que mille tombent à mon côté et dix mille à ma droite rien ne m'atteindra c'est pourquoi s'il y a du bruit autour de moi s'il y a des choses particulières ce n'est que le bruit de ceux qui tombent et qui ne peuvent rien contre moi mille dix mille peuvent tomber à ma droite à mon côté rien ne m'atteindra je ne serai pas atteint car la main du Seigneur est sur moi la gloire de Jésus Christ est sur ma vie la présence de Dieu m'enveloppe je suis rempli du Saint-Esprit la main du Seigneur agit sur moi avec force le feu de Dieu m'entoure tout autour de moi le feu de Dieu empêche mes ennemis de pouvoir me toucher il met entre moi et mes ennemis un puisson d'épines qu'ils ne peuvent traverser car tu es avec moi tu ne m'abandonnes pas et tu me protèges je regarde seulement de mes yeux et je verrai la rétribution des méchants oui Seigneur j'ouvrirai les yeux pour contempler ta gloire j'ouvrirai les yeux de mon coeur pour voir tes oeuvres et mes yeux physiques verront la rétribution des méchants je verrai que tout ce qu'ils ont voulu me faire échouera que tous les plans les projets qui avaient été formés dans les ténèbres contre moi périra tu es Dieu tu es roi oui ce projet périra ces projets périront ensemble tu es Dieu tu es Dieu tu es Dieu tu me gardes tu me protèges tu m'as choisi c'est toi qui m'as appelé c'est toi qui m'as choisi c'est toi qui m'as mis à part tu me protèges pour faire alliance avec moi tu m'établis tu m'affermis tu me rends fort et inébranlable car tu es mon refuge ô éternel je fais du très haut ma retraite c'est là que j'habite tu es mon refuge ce n'est pas le toi au dessus de ma tête qui me protège et qui me garde ce n'est pas le plafond au dessus de mon lit mais c'est toi oui tu ne sommeilles ni ne dors tu gardes mes pas et tu gardes mes nuits mon Dieu tu es un bouclier tu es ma retraite tu es ma sécurité tu es le très haut et je peux voir comme tu vois car j'ai la pensée de Christ elle s'installe en moi elle s'établit dans ma vie la vérité s'installe dans mon coeur car le très haut est ma retraite oui le très haut est ma retraite je le déclare au nom de Jésus Christ aucun malheur ne m'arrivera aucun malheur n'arrivera à mes proches aucun fléau ne m'atteindra au nom de Jésus Christ je suis gardé et je suis protégé par le bien-aimé qui m'aime aucun malheur ne m'atteindra aucun fléau n'approchera de ma maison aucun fléau n'approchera de ma tente aucun fléau n'approchera de ma chambre aucun fléau n'approchera de mes nuits aucun fléau n'approchera de mon corps aucun fléau n'approchera de mes pensées aucun fléau n'approchera de mes bien-aimés aucun fléau n'approchera de ma famille aucun fléau n'approchera de mes rêves aucun malheur ne m'atteindra car je suis le bien-aimé du très haut le fils de Dieu car je lui appartiens j'ai de la valeur à ses yeux car tu ordonneras pour moi à tes anges de me garder dans toutes mes voies tu dis une chose la chose arrive tu ordonnes et la voici c'est pourquoi tu parles à tes anges qui exercent leur ministère en ma faveur l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui aiment Dieu et cela pour leur faire voir ton salut merci pour tes anges qui campent autour de moi merci pour tes ordres donnés à ces anges qui me gardent dans toutes mes voies je suis porté en cette nuit oui ils me porteront sur les mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre au nom de Jésus Christ je suis porté par des mains angéliques je suis porté par la main de Dieu je ne tomberai pas aucun accident ne m'arrivera car je suis porté par le Seigneur lui-même mon pied ne heurtera aucune pierre car je me confie en Dieu et Satan n'a rien en moi je marcherai sur le lion et sur la vipère je foulerai le lionceau et le dragon qu'il soit lion qu'il soit vipère qu'il soit dragon qu'il soit lionceau quel que soit le nom des esprits qui voudraient me nuire quel que soit le nom des circonstances sataniques qui voudraient me faire du mal quel que soit le nom de ces esprits méchants je les foule au nom de Jésus Christ je les foule et ils ne peuvent m'atteindre car je suis assis avec Jésus Christ dans les lieux célestes au-dessus de tout lionceau au-dessus de tout dragon au-dessus de tout lion au-dessus de toute vipère je suis assis au-dessus de toutes ces choses et je triomphe en Jésus Christ car le roi des rois le roi de gloire est assis à mes côtés oui je suis assis à ses côtés le Seigneur est avec moi la gloire de Jésus Christ m'est communiquée j'expérimente la paix et la présence de Dieu du Dieu tout puissant du Dieu de mon salut le Saint-Esprit est dans ma vie je suis son temple je suis l'habitation de Dieu en esprit je suis rempli de la présence du Saint-Esprit la gloire de Jésus Christ m'envahit la présence de Dieu est sur moi la vie de Dieu m'est communiquée les battements du cœur de Dieu battent à l'intérieur de moi l'amour de Dieu me remplit et m'inonde je m'y plonge je me plonge dans cette nuit remplie de l'amour de Jésus Christ la douce présence de Jésus me touche la main du Seigneur est sur moi la vie de Jésus Christ m'est communiquée m'est partagée oui je suis l'habitation de Dieu en esprit et cette chambre est remplie de la présence de Jésus ce lieu est rempli de la douce présence de Dieu la gloire de Jésus Christ est sur moi puisque je suis attaché à Dieu il me fera échapper il me protégera puisque je connais son nom je suis attaché à Dieu et j'échappe de la main d'Hérode de la main du Pharaon de la main qui s'était élevée contre moi de ce qui avait été formé forgé dans les ténèbres je m'attache à Dieu et j'échappe je suis protégé car j'invoque le nom du Seigneur je suis protégé je suis délivré je suis restauré je suis gardé je suis guéri je suis éclairé je suis illuminé la douce présence de Jésus me touche la gloire de Jésus Christ me remplit je marche non par la vue mais par la foi et par l'esprit je t'invoque et tu me réponds tu seras toi-même avec moi dans la détresse tu me délivreras et me glorifierais je t'invoque et tu me réponds tu me réponds car tu entends ma voix et tu m'aimes tu m'exhaustes tu es toi-même avec moi dans toute détresse pour m'en faire sortir tu m'en délivres et tu me glorifies tu mets ta gloire sur moi en cette nuit la gloire de Jésus Christ m'amène dans un chemin nouveau la gloire de Jésus Christ m'amène dans la révélation ce que l'œil n'avait pas vu ce que l'oreille n'avait pas entendu ce qui n'était pas monté au cœur de l'homme le Seigneur me révèle tout ce qui est à moi tout ce qu'il veut me partager tout ce qu'il veut me dire et me communiquer l'esprit du Seigneur est sur moi et il m'instruit en cette nuit il communique à mon esprit de fraîches révélations et la pluie de l'arrière-saison tombe sur moi je suis délivré et je suis glorifié et je te... tu me rassasiras de longs jours et tu me feras contempler ton salut je te glorifierai en retour alors que tu me rassasiras de longs jours je continuerai jour et nuit à te servir et à contempler ton salut car tu as agi hier mais tu agiras encore demain tu t'es révélé hier et tu te révéleras encore dans cette nuit tu te révéleras encore demain merci que la gloire de Jésus Christ descende sur moi maintenant je m'endors en paix car je suis avec lui les anges de Dieu campe tout autour de moi je suis dans la main du Seigneur Jésus Christ il m'entoure et m'enveloppe de ses mains et je dors en paix au nom du Seigneur Jésus Christ je m'endors en paix au nom du Seigneur Jésus Christ Sous-titres par Jésus Christ